Qu'est-ce que tu as joué à la Coupe Fred? Sylvain Bruneau, tu connais Bianca Andreescu depuis combien de temps et comment tu as vu son évolution? Je connais Bianca Andreescu, ça fait longtemps, peut-être chez les juniors, 13 ans, je vous dirais. Et puis, j'ai passé plus de temps avec elle lorsqu'elle a commencé à jouer à la Coupe Fred. Et d'ailleurs, lorsqu'on a joué au Mexique et elle a joué pour la première fois pour l'équipe canadienne, j'ai vraiment eu un déclic de voir son potentiel, de ce qu'elle était capable de faire sur le terrain. Je me rappelle avoir été impressionné sur chacun des matchs. Exactement quoi tu as impressionné? Tout! Tout de Bianca Andreescu, c'est qu'elle est capable de tout faire sur le terrain. Donc, elle a un jeu super complet, un jeu un peu différent, pas le jeu typique du tennis féminin. Un jeu où elle varie beaucoup avec les effets, la vitesse de balle et puis les locations. Une athlète complète, très explosive, elle se déplace bien. Puis, j'avais été impressionné, je dois le dire, elle jouait numéro un. Et puis, j'avais été impressionné par son attitude mentale, très compétitive sur le terrain, peur de personne, peur de rien. Elle avait joué des matchs incroyables. Donc, c'est là vraiment que je me suis dit, wow, c'est impressionnant. C'est pas toujours en mon temps, si je te fais penser à il y a un an ici. Moi, j'étais aussi sur la courte, évidemment, toi tu étais là. C'était très décevant. Elle a perdu 6 ans, c'est sûr, contre Alexander Doulguerou, qui était classé 190e au moment, un très mauvais match. Comment a été l'évolution de Bianca après ce match-là? Oui, ça, c'est un point tournant, un peu ce match-là, je dois le dire, parce que tu l'as mentionné, c'était un match très décevant. D'ailleurs, elle devait jouer Newport, par la suite, on l'avait retirée du tournoi pour qu'elle aille faire une période d'entraînement. Et puis, elle s'est entraînée. Et je te dirais que ça a commencé un peu au mois de mars. On est allés au Japon pour jouer des tournois 25 000. Et puis, elle a commencé à mieux jouer. On a fait des petits changements dans son jeu. Et puis, la confiance est revenue petit à petit. Et puis là, après, c'était, je te dirais, en montant. Malheureusement, elle a été blessée cet été. Alors ça, ça a ralenti sa progression. On a un bon deux mois sans jouer de match sur des gros tournois comme Montréal, Québec, Vancouver. C'était décevant. Et puis, à l'automne, eh bien, on a dit, on va retourner sur des petits tournois. On a joué cinq tournois consécutifs. C'était beaucoup. 21 matchs, 18 victoires en 21 matchs. Elle a gagné deux titres. Et puis, je pense que sa confiance, elle a vraiment évolué. Elle a eu un bon off-season. Et puis, elle est arrivée à Auckland. Et puis, c'était un tournoi fantastique. Le off-season, ça a été un peu en Floride. Quelle progression est-ce qu'elle a fait là-bas? Et elle a pu transférer ça jusqu'à Auckland, évidemment. Oui. Alors, on avait fait une approche différente cette année pour son off-season. Les années précédentes, on travaillait très, très fort sur le plan ténistique de longues heures. Elle venait un peu fatiguée parfois à l'entraînement. Elle allait jouer des matchs contre des Kazatkina, des Monica Puig dans les années passées. Puis, elle arrivait un peu diminuée. Et puis, elle perdait dans ses matchs d'entraînement. Puis, on a dit, on va faire une approche différente cette année. On va préserver un peu. On va bien travailler très spécifique. Mais on va maintenir la qualité. On va faire attention aussi sur le plan physique. Donc, lorsqu'elle arrivait dans ses sets d'entraînement. Puis, c'est des sets d'entraînement. C'est pour pratiquer. Mais parfois, quand même, si tu joues bien, tu as des bonnes sensations. Si tu gagnes beaucoup de sets à l'entraînement, tu as quand même la confiance aussi. Elle demeure ou grandit. Et puis, c'est ce qui est arrivé dans son off-season lorsqu'on était en Floride, à Bradenton, à l'Académie IMG. Eh bien, elle n'a pas perdu un set d'entraînement en jouant beaucoup de bonnes joueuses. Je te dirais 12 ou 14 sets, je ne me rappelle pas. Et puis, je me rappelle, après le dernier entraînement, Bianca m'a dit, ah, je me sens tellement bien, Sylvain. Je n'ai pas perdu un set d'entraînement cette semaine. Je n'ai jamais bien joué comme ça. Je pense que cet effet-là, ça s'est transporté un petit peu à Auckland. Elle est arrivée gonflée à bloc. On sait qu'elle a eu des blessures. Virginie Tremblay est son entraîneur physique. Qu'est-ce que tu peux dire du travail de Virginie? Je dois dire qu'elle a travaillé beaucoup aussi avec Clément Golier, qui était avec elle toute l'automne, qui est venue sur plusieurs tournois. Plus récemment, c'était Virginie. C'était un effort d'équipe sur le plan de l'aspect physique. Nicolas Perrot aussi était venu avec nous sur certains tournois. Et puis, avec sa blessure au dos, on a eu des messages comme quoi qu'elle devait travailler vraiment de la stabilité, qui avait des trucs à renforcer. Donc, on a pris une décision à Tennis Canada de s'assurer qu'elle avait toujours un préparateur physique sur la route. Donc, ça a commencé à Florence. C'était son premier titre à l'automne. Clément était avec nous. Et puis, on s'est assuré de maintenir ça. Et puis, tu vois, c'est bon d'avoir un préparateur physique. Maintenant, elle va tout seul sur des tournois avec un préparateur physique, puis elle joue son meilleur tennis. Et au point de vue personnalité, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Bianca? Bien, c'est une fille super facile. Un très bon sens de l'humour. On rigole beaucoup ensemble. On a beaucoup d'affinités. On aime les choses. On adore les super-héros. Et puis, très drôle. Et puis, on est sarcastique un peu ensemble, et ainsi de suite. Donc, on a du bon temps. Et à long terme pour l'année, c'est quoi son horaire, grosso modo, jusqu'à, disons, US Open? Qu'est-ce que tu sais qu'elle va jouer des tournois, quatre tournois? On a super joué. Oui. Eh bien, là, c'est sûr qu'en jouant bien au clan, son tournoi a progressé. Puis ici, ce n'est pas terminé. Donc, on verra. Mais c'est sûr que ça lui donne accès sur des plus grands tournois. Donc, la formule qui a servi, de jouer des plus petits tournois, d'amasser des victoires, c'était très bien à l'automne. Je pense qu'on va passer à quelque chose de différent. Maintenant, elle va avoir accès aux plus grands tournois. Donc, à court terme, elle doit jouer Newport, normalement, ce qui est tout de suite après Melbourne. Et puis, elle devait jouer Midland. Elle ne jouera pas Midland. On va faire l'impasse. Et puis, après, elle va en Coupe Fed en Hollande, pour représenter le Canada, bien sûr. Et puis, après, on va reprendre autour de Engine Wells. Et là, ça va être les grands tournois. Engine Wells, Miami, Charleston. Et puis, il y aura la Fed Cup encore à nouveau. Puis après, pour Roland Garros aussi, l'année passée, on a joué des plus petits tournois préparatoires. Elle devait aussi être limitée dans le nombre de tournois à cause de son âge. Maintenant, elle a 18 ans, donc il n'y a plus de limites. Ça, c'est intéressant. Puis, elle va se concentrer davantage sur les tournois plus importants. Et une dernière question. Sylvain Bruno, après une vingtaine de voyages en Australie, qu'est-ce qu'on aime le plus ici? Moi, j'adore Melbourne. Je ne m'attende pas. À toutes les années, je découvre toujours un côté nouveau. Mais ce qu'on aime de Melbourne, c'est que c'est une ville super amicale. Les gens sont super gentils. Il fait beau. J'adore la culture ici. La nourriture est bonne. Donc, c'est dur pour moi de trouver un côté négatif. Alors, Sylvain Bruno, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci.